Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le leak de MLKiron. On a sur Reddit les dataïments du personnage et on a toutes les informations concernant ses statistiques et concernant ses sorts. Normalement, aujourd'hui, je devais publier une petite vidéo, voire même une très grosse vidéo tuto sur le changement entre les fantasma et les fleurs d'esprit parce qu'il y a pas mal de changements. Il y a aussi pas mal de petits tips qu'on a trouvé sur Twitch jeudi dans l'après-midi, on a vu quelques petits trucs qui étaient sympas, du coup je voulais vous les partager. Mais je pense que le leak de MLKiron est un peu plus important à sortir parce que forcément, on a eu les informations assez tôt. Donc si je mets un peu trop de temps à faire ma vidéo, le leak n'aura plus vraiment d'intérêt. Donc j'ai préféré aujourd'hui poster la vidéo sur MLKiron et la vidéo sur les fantasma, tout ça, ça apparaîtra ce week-end. Vous allez voir, il y a même d'ailleurs quelques petites surprises, quelques petits points positifs pour récupérer des récompenses dans cette vidéo sur les fantasma. Donc je vous conseille de la regarder si vous avez un petit peu de mal à savoir comment ça fonctionne et si vous voulez récupérer de quoi monter un héros 6 étoiles directement, je vous conseille de la regarder. Au niveau de son kit de sort, MLKiron sera un personnage de type Light, Assassin, Scorpion. Il aura donc exactement les mêmes statistiques que MLC et que Violet. Donc il aura une vitesse de base assez correcte, il aura une très bonne attaque, une santé correcte et par contre, il aura très peu de défense. Au niveau de son imprint, au niveau de l'imprint de sa team, il aura de la santé et surtout, ce qui s'intéresse, c'est son imprint sur lui, sa focalisation, ça va être des chances de coups critiques. Donc une très très bonne imprint, une des meilleures imprints du jeu, ça sera intéressant d'aller chercher des imprints sur lui. Au niveau de ses stats, je vous l'ai dit, il a quand même 113 de vitesse de base, donc c'est pas dégueu. Il a une bonne base de chances de coups critiques, une bonne santé, une bonne attaque et une défense qu'il laisse à désirer. On va commencer dans l'ordre de ces sorts qui ont été présentés sur Reddit, donc son S1 va être une attaque qui va attaquer un adversaire. Et les dégâts vont être proportionnels à la santé perdue de la cible, donc en fait, moins la cible aura de points de vie et plus Kyron va taper fort. Donc en gros, ça va être un finisher, il sera là pour terminer les adversaires qui n'ont pas beaucoup de points de vie sur son S1. Et point très important, lorsque ML Kyron va effectuer une contre-attaque, ça va déclencher son extra attaque, Flash, Slash, qui va être une attaque, cette fois-ci qui va attaquer tous les adversaires et lui donner une barrière pendant un tour. Et cette barrière sera proportionnelle à ses points de vie. Donc ça va être un personnage qu'on va devoir jouer assez tanky pour avoir une grosse barrière. Il sera à la fois très tanky parce qu'il aura beaucoup de points de vie, et à la fois, il pourra profiter de sa barrière quand il va contre-attaquer. Et son soulburn pour 10 âmes, ça va augmenter les dégâts qu'il va infliger. Donc un S1 plutôt intéressant, surtout quand il va le contre-attaquer, il va à la fois taper une cible la première fois qu'il va l'attaquer, et la deuxième fois, s'il fait une contre-attaque, il va taper tous les adversaires en zone et gagner une barrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal, un bon S1, c'est pas non plus le meilleur S1, mais c'est plutôt pas mal, et surtout, j'ai l'impression qu'il a besoin de beaucoup d'attaques puisqu'il va taper en fonction des points de vie perdus de la cible. Son S2 va être un passif, et à chaque début de combat ou à chaque fin de tour, il va gagner le bonus contre-attaque. Donc ça va être très bien avec son S1, puisqu'il aura un bonus contre-attaque, et du coup, quand l'adversaire va le taper, il va forcément contre-attaquer. Du coup, il va faire une contre-attaque mono-cible sur la cible, et après, il va faire une contre-attaque de zone avec Slash, Flash, sa deuxième attaque du S1 qui va taper en zone et lui donner une barrière. Donc une très bonne synergie entre le S1 et son passif. Et en plus de ça, quand l'adversaire aura un bonus, ça va lui donner 10 esprits combatifs. Et quand il aura sa barre d'esprits combatifs au maximum, il va pouvoir se CR push jusqu'à 50%, et il va gagner le bonus enragé pendant 2 tours. Le bonus enragé, ça va être comme ML Kawazu, comme ML Tywin, ça va être un bonus qu'on ne pourra pas dissiper, qui va lui donner à la fois de l'attaque et à la fois de la vitesse. Du coup, le passif est quand même énorme, puisqu'il aura toujours un bonus contre-attaque qui va être très fort avec son S1. Et en plus de ça, s'il y a trop de bonus en face, donc un petit peu comme l'an dit, elle va taper avec son S3 en fonction du nombre de bonus en face, et quand lui, c'est pareil, quand il y aura beaucoup de bonus en face, il va pouvoir se CR push de 50% et gagner son bonus enragé. Donc finalement, un petit peu la même synergie que l'an dit. On va le prendre contre des héros qui vont avoir beaucoup de bonus. Et enfin, son S3 est vraiment incroyable. 4 tours de relance, si on augmente le sort, ça va passer à 3 tours, c'est vraiment très très peu, 3 tours. Et il va attaquer tous les adversaires et infliger 2000 de dégâts fixes. 2000, c'est pas incroyable, mais par contre, quand il aura son bonus enragé, les dégâts vont passer à 10 000 de dégâts. Et là, 10 000 de dégâts, c'est un Limule sur 4 cibles. Voilà, c'est Limule sur 4 cibles, ça va taper trop fort. Ça peut même être une Karina sur 4 cibles aussi. C'est un peu la version évoluée de Limule ou la version évoluée de Karina. Tout dépend un petit peu comment on voit les choses. Peut-être un petit peu plus la version évoluée de Karina parce qu'elle a un CR push. Mais attention toutefois, s'il rate son attaque, il n'y aura pas les dégâts fixes. Donc, il faut quand même qu'il touche son adversaire. L'avantage, c'est que c'est un personnage light. Du coup, il n'aura jamais de désavantage élémentaire. Mais par contre, s'il y a de l'évasion en face, malheureusement, il se peut qu'il rate son attaque. Et enfin, le S3, c'est un petit peu comme DJ Bassard. Quand son sort est disponible, il va réduire les dégâts subis en cas de coup critique de 30%. Donc, il a une réduction de dégâts pour bien le protéger. Et en plus, on va essayer d'avoir le plus de santé possible pour pouvoir synergiser avec son S5 qui va lui donner une grosse barrière. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Un petit plus supplémentaire sur son S3. Donc, je rappelle un petit peu le kit de sort. Plus il y a de bonus en face, plus on va gagner des esprits combatifs avec son passif. Et dès qu'on a atteint tous ces esprits combatifs, je pense que c'est 10 bonus, j'imagine. 10 esprits combatifs par bonus et j'imagine que sa barre monte à 100. Du coup, ça serait logique qu'on arrive à 100 bonus pour pouvoir déclencher son passif. Ce CR Push de 50%, CR Push de 50%, c'est vraiment énorme. C'est la moitié de l'ATB, la moitié de la ligne à gauche. Donc, il va quasiment prendre le tour de jeu. Et en plus de ça, il va gagner le bonus enragé. Quand il a le bonus enragé, il va pouvoir taper tous les adversaires avec son S3. Donc, après qu'il s'est CR Push, un petit peu finalement comme MLKWZ. C'est un peu la même chose, son passif. En fait, bon après, c'est pas le même déclenchement. MLKWZ, il faut taper en zone pour le déclencher. Là, il va falloir avoir des bonus sur les adversaires. Ça va déclencher son passif, le CR Push. Et après, l'objectif, c'est de faire un S3. Et là, son S3, s'il a le bonus enragé, il va taper du moins 10 000 de dégâts fixes, plus des dégâts supplémentaires de base de l'attaque, sur tous les adversaires. Ça, c'est vraiment énorme. C'est comme l'immule, mais sur tous les adversaires. Genre, si les adversaires, c'est des personnages qui n'ont pas beaucoup de points de vie, il va les foudroyer. Moins 10 000 sur des personnages qui vivent, c'est trop fort. Ça, les one-shot. Sur des personnages tank, ils vont taper un petit peu les dégâts, mais ça va quand même taper super fort. Et en plus de ça, il va bien pouvoir tanker les dégâts au début du combat, puisqu'il aura une réduction de dégâts en coup critique de 30%. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est un petit peu comme DJ Bassard. Et enfin, il va aussi gagner à chaque tour de jeu un bonus contre-attaque. Donc ça va être peut-être important aussi d'avoir de la résistance d'effet pour tout le temps qu'il éguste ce bonus contre-attaque. Et à chaque fois qu'il va contre-attaquer, il va faire deux fois son S1. Le premier sur la cible et le deuxième avec son extra-attaque qui va taper tous les adversaires et lui gagner une barrière. Les dégâts vont être proportionnels à la santé perdue de l'adversaire. Donc ça va être un finisher. Ça va être très bien. Si l'adversaire n'a plus beaucoup de points de vie et qu'il est obligé de taper Kairon, si par exemple, il n'y a que des gens furtives, en fait, finalement, Kairon, ça va être un petit peu comme Maria. L'objectif, ça va être que l'adversaire le focus. Alors malheureusement, il n'a pas de provocation. Mais ça peut être intéressant de le jouer, par exemple, avec des furtivités, avec des Guiding Light, avec des Ténébrias Spectrales, par exemple. Et comme ça, l'objectif, c'est que l'adversaire focus absolument Emel Kairon et qu'il n'ait pas le choix s'il n'a que des attaques mono-cibles. Comme ça, il va tout le temps se taper l'écouteur d'Emel Kairon. Ça peut être une stratégie. Bien, mais tant qu'on a vu ça, comment on pourra build Emel Kairon ? Au niveau de ses équipements, je pense que c'est pas très intéressant de jouer avec beaucoup de vitesse, même s'il a une bonne vitesse de base, parce que son objectif, c'est de profiter de son passif. Et son passif, il a besoin, pour se déclencher, qu'il y ait des bonus sur les adversaires. Du coup, on n'a pas forcément envie qu'il joue trop tôt, parce que sinon, son S3 ne va pas taper beaucoup. Ça va seulement taper du 2000 en zone. Donc, il faut attendre qu'il ait son passif qui se déclenche pour pouvoir taper tous les adversaires. Donc déjà, je pense qu'on n'aura pas besoin de beaucoup de vitesse dessus. Et ce dont on aura besoin, surtout, ça va être, dans un premier temps, qu'il soit très tanky. Qu'il ait une bonne santé, une bonne défense. Ça va lui permettre de tanker les dégâts de l'adversaire, parce qu'il n'aura pas de mécanique comme Tempeste Surine, comme M.L. Céline, ou comme sa version feu, Kairon, il n'aura pas ni une immortalité, ni non plus une impossibilité de se prendre plus de 51% de ses points de vie. Donc, il sera quand même assez vulnérable aux dégâts. Il n'aura pas vraiment de mécanique pour l'empêcher de mourir, à part la réduction de 30% des dégâts en coup critique. Donc déjà, ça, c'est un point important. Ensuite, je pense que ça va être un petit peu comme l'immule. Il y aura un petit peu deux façons de le jouer. Soit on va jouer full dégâts pour qu'il tape quand même assez fort. On verra si ça sera viable quand on aura un petit peu le ratio de ses dégâts et on verra si c'est rentable qu'il tape fort comme l'immule. Et on aura aussi une deuxième possibilité comme l'immule. Ça sera de le jouer beaucoup plus tanky. Et là, on va surtout viser beaucoup de santé, beaucoup de défense, pour qu'il ait un gros shield avec son S1, pour qu'il soit difficile à tuer, à tomber. Et surtout, on va baser ses dégâts principalement sur les dégâts fixes. Donc je pense qu'il y aura plusieurs façons de le jouer. Soit on pourra le jouer de façon très agressive, soit plutôt de manière défensive. Comme ça, on basera les dégâts seulement sur ses dégâts fixes. Je pense qu'on verra un petit peu lequel sera le plus fort. Lequel sera plutôt adapté à votre box. Et lequel sera plutôt aussi, je pense, qu'il y aura peut-être des Kairons en défense ou des Kairons en attaque. Et dans ce cas-là, ça peut différer un petit peu l'équipement du héros. Mais en tout cas, je le vois un petit peu comme l'immule. Soit full attaque, soit un petit peu en mix des deux. Soit vraiment très défensif. On peut voir des limules à plus de 20k HP avec par exemple une preuve de valence. Et du coup, je me dis, limite, est-ce que c'est intéressant d'avoir des bots de vitesse sur lui ? Pas forcément. Peut-être que des bots de santé, ça sera plus intéressant. On verra ça un peu plus tard. Est-ce que c'est intéressant aussi d'avoir 100% de chance de coup critique ? Est-ce que c'est intéressant d'avoir du DCC, de l'attaque ? Ça, je ne sais pas trop encore. Je pense que c'est un petit peu comme l'immule. Ça dépendra des gens. Il y en a qui aiment peut-être le jeu avec beaucoup d'attaques. Il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui voudront seulement 100% de coup critique. Il y en a qui voudront des dégâts en coup critique. Tout dépendra un petit peu de l'utilité, je pense, du personnage et de vos préférences. Ce qui va nous intéresser surtout, ça va être au niveau de son artefact. Je pense qu'il y a plusieurs stratégies à adopter. On en a parlé un petit peu hier sur Twitch. Donc, le principal artefact, ça va être surtout ses artefacts d'assassins. Le reste, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Alors, dans les autres artefacts, il y aura peut-être le symbole d'unité parce que c'est vrai qu'il a besoin de toucher sa cible pour effectuer les dégâts fixes. Donc, c'est quand même important. Après, il n'a pas le désavantage élémentaire. Mais par exemple, sur des héros qui ont de l'évasion, le symbole d'unité peut être quand même assez intéressant sur lui. Je pense qu'il y aura deux types d'artefacts sur qui... Je pense qu'il y aura deux types d'artefacts sur lui pour que ce soit intéressant. Le premier, ça va être les artefacts qui vont être un peu basés sur tout ce qui va être évasion vu qu'il va être assez tanky. Ça peut être intéressant d'avoir des mécaniques d'évasion sur lui. Comme ça, il va être très dur à tomber. Ça va le protéger. Et il va avoir des petits bonus sur nos artefacts qu'on va mettre. Et la deuxième stratégie, ça va être des artefacts un petit peu soutien qui vont lui faire des effets supplémentaires. Au niveau de l'évasion, le premier, ça va être l'artefact de Hervalen. Je pense que c'est le moins bien de tous les artefacts évasion parce que ça va lui donner des chances de contre-attaquer. Et vu qu'il a déjà un bonus contre-attaque dans son kit de sort, ça ne sera pas très intéressant de lui mettre cela. Alors, surtout que je pense qu'il faudra le jouer avec de la résistance d'effet. Comme ça, on pourra garder son bonus contre-attaque et ne pas prendre de malus anti-immunité. Je pense que c'est quand même assez important d'avoir de l'ER dessus. Par contre, Investigateur de l'oubli, je pense que c'est un des meilleurs artefacts évasion sur lui puisqu'il va augmenter son esquive. Et en plus de ça, plus il va perdre de points de vie et plus il va taper fort. Vu que ça va être un personnage qui aura beaucoup de points de vie, il va pouvoir bénéficier de ce genre de bonus en fonction de sa santé. Donc je pense que ça peut être intéressant sur lui. Le Talisman de Violet aussi peut être intéressant puisque ça va augmenter l'attaque et l'évasion au fur et à mesure où on va jouer. Même si c'est un héros avec lequel on ne va pas avoir beaucoup de vitesse dessus, ça peut être un bon artefact sur lui. Et bien évidemment, on a le classique 4 étoiles, Rêve-Lam, Lunaire et MLDB qui va simplement augmenter l'esquive et donner un bonus attaque pendant un tour. Et surtout, merci à Lan d'ailleurs d'avoir soulevé cet artefact. On a un artefact gratuit d'assassin qui s'appelle Berger du Chaos. Il me semble qu'on peut le récupérer dans la salle du calvaire. Et je pense que ça va être un des meilleurs un des meilleurs artefacts d'évasion sur lui parce que ça va être un artefact d'évasion plutôt orienté de tank puisqu'on va augmenter notre défense de 10%. Donc ça c'est top. Même s'il n'a pas une très bonne défense de base, ça reste quand même intéressant. Et surtout, plus sa santé va diminuer et plus on esquive et sa défense vont augmenter jusqu'à 40%. Bon, après, on n'attendra jamais les 40% parce que ça veut dire qu'on a un point de vie et même si on esquive une attaque avec un point de vie et même si on a plus 40% de défense, on va quand même se faire one shot. Donc on aura quand même un bonus qui sera assez correct mais on n'aura jamais jusqu'à 40%. Ce sera peut-être jusqu'à aller 30-35%. Et après, malheureusement, ça sera un seuil critique surtout qu'il n'aura pas d'immortalité donc on ne pourra pas survivre à un point de vie. Sauf si, par exemple, on a une immortalité d'une Emel Akates mais bon, ça, ce n'est pas trop la stratégie. Donc voilà, je pense que cet artefact est sans doute le mieux sur lui vu que ça va être un personnage sur qui on va mettre quand même pas mal de santé. Le fait de pouvoir gagner beaucoup d'esquives et le fait de pouvoir gagner de la défense je pense que ça peut être très intéressant sur lui. Et après, comme je l'ai dit, il y aura des artefacts un petit peu plus orientés je dirais mécaniques supplémentaires. On a Diable de Poussière qui pourrait être vraiment très intéressant sur lui puisque ça va lui permettre de faire 3 attaques avec son S1. Quand il va se faire taper il va faire une première contre-attaque avec son bonus contre-attaque sur l'adversaire. Ça va être une contre-attaque mono-cible ça va taper juste une cible ensuite, il y aura le passif de son S1 qui va faire une attaque 2 zones à contre-attaque 2 zones et lui donner un bouclier. Du coup, ça va être une deuxième counter-attaque 2 zones et enfin, il y aura l'artefact Diable de Poussière qui va aussi contre-attaquer la cible. Du coup, quand il se fera taper il aura potentiellement 3 counter-attaques et ça, ça peut être vraiment une dinguerie. Ça peut être une bonne stratégie dessus. Alors, je ne sais pas dans quel ordre ça va proc. Est-ce que Diable de Poussière va proc avant le passif de M.A. Kairon ou pas ? Ça, on verra une game comment ça marche les mécaniques. Mais en gros, avec cet artefact il y aura potentiellement 3 counter-attaques. Et l'autre artefact assez classique qui pourrait être intéressant sur lui contre les courtes positions clives. Ça peut être l'artefact de Céline Terre. Même si je pense qu'il y avait du recul ce n'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue. Parce qu'en général, on n'a pas trop envie qu'il se serpage trop vite si l'adversaire fait trop de compétences en offensives. Peut-être que contre un RAN ça peut être intéressant vu qu'il va faire une compétence en offensives donner une unité à toute sa team, etc. Mais parce que du coup on va gagner quand même beaucoup d'ardeur au combat. On va gagner l'ardeur au combat de l'arté et potentiellement l'ardeur au combat de son passif. Je ne sais pas si on aura assez de bonus avec RAN pour pouvoir déclencher son passif. Du coup, ça peut être une stratégie pour être sûr de prendre le tour après le RAN. Mais pas sûr que ce soit non plus la meilleure stratégie à tester in-game. Peut-être que ça vaudra le coup d'essayer dessus. Peut-être que ce n'est pas un très bon artefact dessus. Mais je pense qu'il y a moyen contre des compositions clives que ce soit une solution anti-clive. Pourquoi pas ? Je ne suis pas encore convaincu à 100% que ça soit utile. Mais ça peut être une stratégie à développer. Donc voilà, au niveau des héros avec lesquels on pourra jouer Emel Kairon de tête je pense qu'en vrai on pourra le jouer un petit peu comme Aria avec des héros qui vont pouvoir donner de la protection du heal à Kairon pour qu'il dure longtemps sur le terrain et pour qu'il ait le temps de faire son passif et son S3 ainsi que ses contre-attaques. Et surtout, ça pourrait être des personnages qui vont par exemple donner de l'ER. Donc ça peut être par exemple des Carmines ça peut être par exemple des Maids de Chloé qui vont augmenter l'ER de sa team. Du coup, on pourra avoir Emel Kairon avec beaucoup d'ER parce que l'objectif aussi c'est de ne pas se faire contrôler par Emel Kairon parce qu'on a quand même un bonus contre-attaque comme Aria et on n'a pas envie de perdre ce bonus contre-attaque ni de se faire stun ni de se faire provoquer parce qu'on a quand même envie de faire le S3 quand on se fait CR push et il n'aura pas de mécanique pour retirer ses malus comme Emel Kairon donc il y a quand même pas mal de malus qui vont être assez chiant sur Kairon du coup sur Emel Kairon du coup je pense que ça peut être intéressant d'avoir pas mal d'ER dessus avec des héros qui vont pouvoir lui donner de l'ER supplémentaire et ça pourrait être aussi dans l'excellence une Christie la stratégie Christie-Aria je pense qu'à force on la connait elle est très populaire pour avoir beaucoup d'ER et ainsi ne pas se faire contrôler sur Aria je pense que Kairon ça pourrait être enfin la version Emel de Kairon pardon ça pourrait être une bonne stratégie aussi d'utiliser un petit peu dans les mêmes compositions qu'Aria après à voir s'il n'y a pas peut-être mieux comme composition mais en tout cas moi je la verrais bien dans ce genre de composition basée sur l'ER parce que je pense que c'est un héros qui est très dépendant de sa résistance d'effet et de ses bonus s'il se fait contrôler malheureusement ça va être assez compliqué pour lui après ça peut être classique avec un Emel Kawerik par exemple qui va lui retirer tous ses malus donner un bonus similité ça peut être toujours intéressant et je pense qu'il sera quand même assez vulnérable Angelica of Light je pense que ce sera une très bonne solution contre lui parce qu'il ne pourra pas se retirer le silence il ne pourra pas gagner son bonus contre attaque s'il a une insensibilité au bonus donc je pense que ça peut être une bonne solution contre lui mais on verra tout ça in game dès qu'il sortira on fera quelques tests je pense que je vais l'invoquer parce que son kit de sort a l'air plutôt correct ça a l'air assez sympa est-ce que c'est le meilleur Emel du jeu je pense pas non plus je pense qu'il sera fort assez situationnel à vrai dire je ne suis pas sûr qu'il soit présent dans tous les combats parce qu'il y a quand même pas mal de contrôles qui sont forts contre lui donc s'il se fait contrôler c'est assez chiant en tout cas j'ai hâte que le personnage sort je pense qu'il sera plus intéressant que les dernières Emel qu'on a vu donc j'ai hâte un peu de l'invoquer et de voir ce qu'il donnera c'était Shuriken Sous-titrage ST' 501